Merci à vous tous d'être présents. Ce soir, vous allez voir une marque de place faite par un très grand gérant, Jean-François Veil. Je vous inviterai après, vous allez sûrement parler, à aller voir ses performances parce que je pense que il y a différents types de gestion qui existent, mais quand souvent on dit qu'on est dans le premier quartier, c'est que ça fonctionne, les techniques sont bonnes, et c'est surtout que c'est un fonds qui est assez ancien, et donc vous avez un tragique ordre important, puisque vous avez plus de 10 ans, et en plus sur 10 ans, sur sa catégorie 110 euros stock 50, il est classé 6 ans, ce qui fait que c'est bien de faire la performance, mais en plus si on fait la performance sur le très long terme, c'est encore mieux, ce qui n'empêche pas aussi d'avoir des très bons scores à court terme, même si en ce moment c'est peut-être un peu difficile, mais c'est normal, il faut savoir prendre aussi des des paris, en tout cas, d'être contraignant pendant un moment, pour ensuite éventuellement surperformer le marché. Et comme la famille Veil est une grande famille de gestion, puisque son père était le même gérant, et vous avez sa fille, Céline Veil, qui travaille à la financière des arts, c'est un truc qui a gestion, dans le fond, et qui a l'activité qui l'aide aussi sur la gestion, mais aussi sur la partie CELS, entre autres, et donc ce qui intéresse pour ce qu'il y a d'entre eux, c'est que Céline a une formation, entre autres, de gestion de patrimoine, donc il y a un bon choix d'aller à une pays de camp, mais une personne est parfaite, mais ça n'a pas empêché de réussir, en tout cas. Et là, je serai déprimer toutes les étudiants. Et donc voilà, vous voyez comme quoi, la gestion de patrimoine, ça peut aussi amener à d'autres... C'est une formation qui est assez généraliste, finalement, parce qu'on voit beaucoup le patrimoine des personnes, mais souvent ils sont aussi chefs d'entreprise, on s'intéresse à l'investissement, et il y a autre chose, et donc on peut déborder sur d'autres types de métiers, et on a ici un très bon exemple. Donc on va pouvoir vous parler de gestion pure, et on va pouvoir aussi vous parler de commercialisation, entre autres, que ce qui est important, parce que c'est bien d'avoir de la performance, d'avoir à fond, mais si on n'a pas d'encours à gérer, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne masterclass. N'oubliez pas de poser des questions à la fin, même si je la construis toujours très clairement. Même au milieu ? Ou effectivement, même au milieu, c'est évident de prendre la parole, vous allez me voir quelqu'un de passionné, et c'est bien ça qu'on veut d'autant que vous soyez passionné pour vos métiers de demain, comme Jean-François, parce que du coup, vous n'aurez pas l'impression d'avoir tout à travailler, ce sera presque un plaisir de vous réveiller le matin. Voilà. Je laisse la parole à notre grand gérant, Jean-François. Merci. Donc, la première des choses, c'est qu'est-ce que c'est qu'un fonds ? Un fonds, c'est de la gestion collective. Bon, la gestion collective, par rapport à une gestion privée, on va dire, qui est tout simplement d'avoir un certain nombre de lignes. En fin de compte, ça revient rigoureusement au même. La seule chose, c'est que dans une gestion privée, je connais le client, dans une gestion collective, par définition, je ne connais pas le client. On connaît l'intermédiaire. On connaît l'intermédiaire. On peut connaître le client, mais on ne connaît pas tous les clients finaux. Bon. Alors, Wperf, moi, je l'ai créé il y a quasiment 14 ans sur le fait que j'ai commencé il y a longtemps et puis, dans ma carrière, j'étais obligé à un moment de changer de voie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire ? Alors, depuis 1994, on a créé le PEA. Et donc, je me suis retrouvé, 12 ans après, à faire un choix. Donc, en 2006, j'ai créé un fonds qui était tout simplement la gestion de mon PEA, parce que je me suis aperçu que la gestion de mon PEA avait des performances qui étaient équivalentes au meilleur fonds de la place. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Donc, c'est la... c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ensuite, il a fallu que je lui donne un nom. Alors, à l'époque, tout était en www.alloué. www.vendre. Et puis, je me suis dit, moi, je m'appelle Veil avec un W. Ça serait marrant de faire W, W. Je pouvais 3 W et puis, je n'ai pas mis le point parce que sinon, on tombe sur un site. Donc, j'ai enlevé le point. Et donc, W, W, c'est un fonds d'action. Et quand on gère des actions, c'est qu'on cherche de la performance. Donc, W, W, W. Alors, pourquoi 3 W ? Ça correspond à ce que je suis. Je suis M. Veil. J'ai toujours fait de la gestion mondiale. Worldwide. W, W. Pourquoi, en faisant une gestion mondiale, je suis allé chercher la zone euro ? Parce qu'en fin de compte, c'est un fonds zone euro. Tout simplement, mon expérience m'a montré qu'en 2006, parce que c'était en 2006, c'était beaucoup plus facile. J'aurais pu le faire en 1986, mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Premièrement, en 1986, la zone euro n'existait pas. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'en achetant des actions européennes, je pouvais avoir la même diversification qu'en étant investi internationalement, c'est-à-dire en étant investi dans les pays européens, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine ou dans les différents pays d'Asie. Voilà. Quand vous achetez une action Volkswagen, ce n'est pas l'Allemagne que vous achetez, c'est vous achetez une grosse partie d'usines qui sont en Chine. Voilà, par exemple. Ou en Amérique du Nord et en Amérique latine, il y en a aussi. Voilà. Donc, j'ai le fonds PEA, il correspond à... Justement, c'était pour rentrer, il a été profilé pour rentrer dans ce qu'étaient les PEA. Depuis 14 ans, en fin de compte, le PEA n'a pas évolué, sauf il y a quelques jours où on a le droit de rentrer. Il y a eu quelques petites modifications, mais ça ne change rien au niveau de la... de sa gestion. Voilà. Bon, alors, pour faire cela, bon, je n'ai pas une formation, je n'ai pas votre formation, moi, j'ai fait des études de pharmacie, mais j'avais un papa qui était dans la gestion et ça m'a donné toujours le goût de faire de la gestion. Donc, j'ai toujours... Donc, ce n'était pas pareil, vous pouvez facilement passer d'une filière à l'autre. Voilà, il n'y avait pas des examens à passer non plus. Non, d'accord. Voilà. Et, au début des années 80, je suis devenu analyse financière parce qu'en fin de compte, j'avais fait des études de pharmacie que je n'avais pas terminées, j'ai commencé des études de comptabilité, j'ai adoré la comptabilité et j'ai adoré la fiscalité. Mais adorer la comptabilité et la fiscalité, ça n'a rien à voir avec la gestion. Et la gestion, qu'est-ce que c'est, en fin de compte, que la gestion ? Il faut aimer ça, mais ça veut dire qu'il faut surtout faire des choix, faire des arbitrages, c'est des choix. Et moi, j'ai décidé que c'était uniquement au niveau des actions. Donc, pour comprendre, pour investir dans une société, il faut comprendre ce qu'elle fait. On n'est pas obligé automatiquement d'aller visiter la société. Il y a des sociétés que j'ai en portefeuille que je n'ai jamais vues, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Mais, il faut connaître l'entreprise, il faut comprendre le business qu'elle va faire et comment elle va évoluer dans le temps. Tous les ans, tous les trois mois, on a des résultats financiers ou des chiffres d'affaires. Donc, tous les trois mois, on sait ce qui vient de se passer, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, dans leur communication, la plupart des entreprises vous donnent, il y a une petite ligne qui vous dit qu'est-ce qui va se passer dans les trois mois, dans les six mois. On vous donne à la rigueur ce qui va se passer dans l'année qui vient et puis ça ne avance pas parce qu'en fin de compte, il y a une réglementation qui fait que ils ne peuvent pas nous dire n'importe quoi. Il y a 30 ans, vous pouvez dire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est normé. Il y a une réglementation en fait. Il y a une réglementation. Il y a 30 ans, il n'y avait même pas de contrôle interne, c'était beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que les résultats étaient plus faciles à obtenir. ça ne veut pas dire qu'il y avait plus de fraude. Exactement. Quand vous passiez un ordre d'achat, il n'y avait aucune preuve parce que ça se faisait à la parole. Aujourd'hui, dans la plupart des organismes, il faut signer. C'était comme ça. Voilà. Donc, un gérant, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à comprendre ce qui va se passer dans le futur. Moi, je fonctionne comme ça. J'essaye de comprendre ce qui va se passer dans le futur. J'achète une action parce que j'essaye de comprendre comment elle va se développer dans l'année, comment elle va se développer à 3 ans, comment elle va se développer à 5 ans. dans ma... C'est que quand tu es sur les actions, on a forcément une vision long terme. Donc, on ne peut pas regarder à 1 an ou 2 ans ce qui va se passer. Ça ne nous intéresse pas. est-ce qu'au bout de 3, 4, 4, 5 ans, ça va cracher quelque chose ou pas ? Est-ce qu'elle va marcher ou pas ? Alors, ma manière de faire, c'est que je regarde les chiffres 5 ans en arrière, c'est-à-dire les 4 ans passés, l'année... les 5 ans passés, c'est-à-dire 2018 étant la première année, donc 2018, 17, 16, 15, 14, donc depuis 2014, je regarde jusqu'à 2018, c'est la réalité, les chiffres de 2018, et sur 2019, j'ai des prévisions, sur 2020, je peux avoir encore des prévisions, et 2021, ça devient déjà plus dur. pas tous les analystes vont jusqu'en 2021, mais avec Céline, on essaye d'aller voir comment va se comporter la société en 2022, 2023. Donc j'essaye d'avoir une vision sur les chiffres, elle est de 8 ans, sur le business, j'en sais rien, on va dire 10 ans. Quand vous décidez d'aller sur une société qui fait du digital, c'est virtuel, le digital. Donc de voir où ils seront dans 5 ans, si vous allez chercher du Facebook, la semaine dernière, vous ne saviez pas qu'il allait faire une crypto-monnaie et qu'est-ce que ça va donner. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà, donc, je suis investi dans la zone euro, et dans la zone euro, qu'est-ce que je cherche, en fin de compte ? Est-ce que je cherche des valeurs de croissance, ou est-ce que je cherche des values ? Moi, j'aime bien l'avenir, donc en fin de compte, c'est les sociétés qui vont être bien gérées et qui vont se développer. Donc, c'est des valeurs de croissance que je cherche. Par contre, quand le marché n'est pas bon, il faut se réfugier chez les values, parce que chez les values, c'est des sociétés qui ont une valeur, dont le cours peut avoir énormément baissé, et donc, on sait que, avant qu'il y ait vraiment la reprise économique, ces sociétés value vont nous donner déjà quelque chose. Quand vous avez des crises ou des mini-cris, on va dire, les gens, ils n'ont pas forcément la bonne option, au lieu d'acheter, ils vendent, évidemment, parce qu'ils ont peur. Et du coup, s'ils vendent, il faut que le fonds ait assez de cash pour pouvoir rendre le cash à ces personnes qui décident de partir. Et il faut donc se désinvestir parfois un petit peu et garder un peu de cash de un, pour pouvoir avoir, enfin, pour pouvoir fêter tout ce qui est opportunité de marché. Évidemment, il y a des valeurs qui vont se casser la tête, donc ça sera le moment de les acheter. Et aussi, d'avoir un peu de sous pour le rendre à ceux qui veulent partir. Ça, c'est la version de Céline. Oui. Moi, je veux bien. Moi, la mienne, elle est un petit peu différente. Dans un portefeuille, il y a toujours quelque chose à vendre. Même quand le marché, il est en bas, il y a toujours quelque chose à vendre à partir du moment où on a envie de quelque chose. Si je définis, si le marché, aujourd'hui, le marché, il est à 5 500, au début de l'année, on était tombé à 4 000, je crois. Bon, quand on était à 4 000, si on trouve une société dont on a envie, on a dit j'ai envie de l'acheter et je me dis mais quelle est celle qui aurait encore beaucoup de valeur mais pas tellement de potentiel, donc on trouvera toujours quelque chose. Une gestion de portefeuille, c'est une somme d'arbitrage. Tous les matins, tous les matins, je me réveille, je suis... C'est la guerre, en fin de compte, la journée. J'aime bien cette image. Je suis sur un champ de bataille. Moi, j'aime bien dormir tranquille, donc je prends, par définition, aucun risque. Le matin, je me réveille, je suis dans ma tranchée. On va dire qu'on est sur la première guerre mondiale. Je suis dans ma tranchée. Et puis, dans la journée, où je ne fais rien, je vais rester dans ma tranchée, ou bien je fais quelque chose, c'est-à-dire que je passe par-dessus et j'avance. Donc, je vais aller d'un trou à l'autre, donc je vais avancer, puis en fin de journée, je dois me retrouver une position où je peux dormir tranquille. Ça ne veut pas dire que je vais trouver une autre tranchée. je vais me retrouver dans un trou sur le terrain, mais j'avance. Par définition, on avance et on ne recule pas. Quand le marché se casse la figure, il faut vendre. On recule, mais on essaye à ce moment-là de reculer moins que le marché. Et c'est le choix de vos investissements qui fait que votre fonds va moins reculer que le marché. Alors, on va essayer d'aller tout de suite sur le graphique. Je suis allé trop vite. Voilà. Ça, c'est la performance en bleu, c'est la performance du fonds sur donc pratiquement 14 ans. Sur 13 ans, pardon, je me suis trompé. 2006, 2019, ça fait 13, ça ne fait pas 14. Je suis plus jeune comme ça. Donc, vous voyez dans l'évolution du fonds par rapport à son indice de référence. Alors, l'indice de référence, c'est l'euro stock 50 NR, net return, c'est-à-dire dividendes réinvestis, sans frais. On oublie les frais, il y a des frais dedans, mais on les oublie parce que c'est quelque chose d'homogène. Dans un indice, il n'y a pas de frais, mais dans un fonds, il y a des frais, mais il ne faut pas en tenir compte. Voilà. Donc, la courbe bleue, c'est le résultat net du fonds malgré ses frais. Et ça, je le compare à l'indice qui n'a pas de frais. qui n'a pas de frais, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indice ? C'est la somme des lignes qu'il compose. L'euro stock 50, 50, donc il y a 50 lignes. Si c'était le CAC 40, il y a 40 lignes. Si c'était le DAX, il y a 30 lignes. Et, voilà. Donc, j'essaie de me battre depuis 13 ans contre cet indice de 50 sociétés qui sont des grosses sociétés. C'est les 50 plus grosses sociétés du continent européen moins la Suisse. Il n'y a pas l'Angleterre, il n'y a pas l'Angleterre, il n'y a pas la Suisse et il n'y a pas la Scandinavie puisqu'ils ne font pas partie de la commune. Puisqu'ils ne font pas partie de la zone euro. Attention. Il a dit qu'il a droit à 5%. Pardon, 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 pardon. Pardon. Je dis une bêtise. J'ai le droit au titre de la communauté européenne mais pas hors communauté européenne, c'est-à-dire l'Angleterre ne fait pas partie de la communauté européenne. C'est sur la définition. Voilà. Donc, je n'ai pas le droit au titre anglais et suisse qui sont un point important en Europe quand même. On compense par d'autres choses. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'on voit que les deux courbes, elles s'écartent relativement régulièrement. Puis, par moments, elles se rapprochent. Il y a des problèmes. c'est-à-dire quand on regarde la courbe rouge, ici, on a la crise de 2008-2009. Donc, moi, à l'époque, j'avais ici compris qu'une grande crise allait. Mais je ne savais pas ce que j'avais. Pour moi, c'était un beau ralentissement. Donc, j'ai fait des opérations et je me suis protégé contre ça. Et en fin de compte, j'ai eu tort. Sauf que j'ai eu tort sur cette période-là et qu'ensuite, j'ai eu raison. Donc, le marché s'est cassé la figure et j'ai continué à gérer mon fonds. Et en fin de compte, je m'aperçois aujourd'hui que ce que j'ai fait ici, le résultat, je le vois ici. En fin de compte, grosso modo, vous gérez tous les jours un fonds, vous faites le nombre d'opérations que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Et en fin de compte, l'effet réel, comme j'ai une vision à 12, normalement à 12, 24 mois, ça se fait plus tard. Donc, en fin de compte, ce que j'ai cherché ici, la réalité, elle est là. Ensuite, ça, c'est la crise de la... c'est la grande crise. Ensuite, vous avez la crise de la zone euro. Elle est là. Où je décroche. Mais en fin de compte, c'est ici, sur cette période-là, de trois ans, où j'ai les meilleures performances, où vous connaissez Cantalis comme société, bon, sur Cantalis, ils donnent des étoiles. J'avais cinq étoiles. Et puis, à côté de cinq étoiles, il y avait un petit chiffre à trois chiffres. Il y a une petite notation. Il y a un chiffre qu'ils donnent. 60, 70, 75, hein. J'avais 100. Et je suis allé demander à Cantalis qu'est-ce que ça voulait dire. Eux ne le savaient pas. Mais moi, j'ai compris. Ça voulait dire premier sur une semaine, premier sur un mois, premier sur trois mois, sur un an, sur trois ans et sur cinq ans. Ça a duré qu'une semaine. Voilà. Bon, c'était magnifique. J'avais... Voilà. Et ensuite, donc, ici, on a la crise de la zone euro. Ensuite, il y a de la croissance, donc ça repart. Ici, c'est la crise grecque. Ici, c'est en 2016, c'est en 2015, 2016, c'est on se pose la question de la croissance en Chine. Donc, ça, c'est... Et puis, ici, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an ? Il y a une crise de liquidité sur les small cap. En fin de compte, elle a démarré en février de l'année dernière, 2018. Et moi, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et en fin de compte, c'est, je ne sais pas pourquoi, il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont dit je ne veux pas de small cap. Alors, small cap, quelle est la définition de la small cap ? Tout le monde a sa définition. Il y a des gens qui disent small cap, c'est moins de 150 millions. Moi, je n'en sais rien. J'ai décidé que dans mon portefeuille, je voulais avoir une part en société de moins de 200 millions. Mais je ne suis pas capable de... Je suis capable de comprendre le business des petites sociétés, mais je considère que je suis mauvais en dessous d'un chiffre d'affaires de 40 millions. Parce qu'en fin de compte, quand une petite société fait 10 millions, en général, il y a un patron. Quand elle fait 50 millions, il peut y avoir une équipe. Ça, ça m'intéresse qu'il y ait une équipe. mais il peut y avoir un gars absolument génial qui arrive à faire 150 millions de chiffres d'affaires tout seul. C'est bien, mais sauf que s'il lui arrive un problème, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc, par définition, il faut qu'il y ait une équipe. Qu'il soit 2, qu'il soit 3, qu'il soit 4. En général, il y a beaucoup plus de monde. Mais, voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, j'ai des sociétés qui, en généralement, ont des belles croissances. Ensuite, il y a les sociétés entre 200 millions et 500 millions. Alors, ça, c'est, moi, c'est ma réserve. Ça, c'est ma réserve. C'est-à-dire, entre 50 millions et 500 millions, je vais chercher des entreprises, j'aime découvrir des entreprises qui ont un potentiel. Oui ? Voilà. Donc, en 2009, en 2009 ou 2010, j'étais, j'étais en Allemagne et on m'a, j'ai rencontré pendant un quart d'heure une société qui s'appelait Zooplus. Qu'est-ce que Zooplus, c'est ? C'était de la vente sur Internet de pet food, de nourriture pour animaux. Alors, c'est une société allemande, il faisait 120 millions de chiffres d'affaires et il me l'annonçait 30% de croissance avec une petite rentabilité qui devait augmenter au fil de l'eau parce que ça n'augmentait pas tant que ça parce que pour vendre par Internet, il faut beaucoup investir, il faut faire du digital, ça demande des moyens. Et cette société s'est développée à peu près pendant 10 ans avec une croissance qui était de 30% pratiquement puis elle est tombée à 25%. Et puis, l'année dernière, je me suis aperçu qu'ils avaient besoin d'investir beaucoup plus et que le résultat allait disparaître et qu'ils ont fait une perte. Voilà. Donc, je les ai achetées à l'époque, les premières, je les ai achetées à 15 euros à 15 euros et au fil de l'eau, je les ai vendues jusqu'à 150 et 200 euros. Et derrière les 200 euros, on a vu le cours s'effondrer jusqu'à 100 euros. Le titre vient de rebondir ces derniers jours. Moi, je ne l'ai plus en portefeuille, mais le titre vient de rebondir de 30% ces derniers jours parce qu'il vient d'y avoir une introduction aux États-Unis d'une société, on va dire, qui n'est pas concurrente mais qui fait le même métier qu'eux sur les États-Unis et qui se valorise 6 ou 7 fois de plus cher. Donc, elle a rebondi, n'empêche que chez la société SoPlus, moi, j'ai un doute aujourd'hui, j'ai besoin de voir la publication qui aura lieu fin juillet sur la progression de leur chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre ils ne me donneront pas beaucoup d'indications sur leur résultat mais ça sera le milieu d'année ils me donneront quand même quelques indications sur leur résultat. Il faut savoir que sur cette société j'ai été largement en avance sur les analystes parce qu'en fin de compte c'est une société que je connais depuis 10 ans et puis quand ils communiquent je sais lire leurs communiqués parce que je les ai vus quand même plusieurs fois et donc ça m'aide. Mais les analystes ils ont été alors quel est le rôle de l'analyste ? L'analyste il est là pour aider le gérant l'analyste il doit avoir une opinion il doit dire j'achète je vends et s'il dit j'achète je vends c'est son opinion personnelle moi en tant que gérant ce qui m'intéresse c'est son analyse de la société c'est pas sa dernière réflexion ce qui m'intéresse c'est qu'il me dise ce qui se passe dans la société qu'il me dise des choses qu'il va m'apprendre des choses qu'il va étudier lui et ça m'est déjà arrivé en 2011 j'ai acheté une société qui s'appelait Bulgari dans le luxe société italienne la société générale était vendeur quand j'ai lu l'analyse j'ai dit c'est génial ce truc là un de ces jours LVMH fasse l'acheter deux ans après LVMH se l'est acheté voilà c'est tout quand j'ai lu ce truc là j'ai dit mais il y a quelqu'un qui viendra l'acheter parce qu'en fin de compte le capital est pas très bien est pas très bien détenu donc en fin de compte il y a une possibilité qu'il y ait une cession voilà alors ensuite ensuite j'ai il y a une autre catégorie que j'aime beaucoup qui est la catégorie de 500 millions à 2 milliards ça cette partie là c'est mon coeur parce qu'en fin de compte les sociétés qui sont à 500 millions il faut aller je vous ai dit il faut se projeter donc quand j'arrive vers 400-500 millions je me pose la question est-ce que cette société est capable de développer son chiffre d'affaires dans les 5 ans pas pour aller à 2 milliards mais pour aller au moins à 1 milliard c'est à dire 5 ans pour doubler en 5 ans on va dire ça fait 16-17% de croissance annuelle c'est déjà bien bon et en fin de compte ce qui m'intéresse dans cette partie là c'est que les investisseurs ici on paye moins cher une société qu'ici il y a du risque donc les gens sont n'osent pas par contre quand on arrive au delà d'un milliard et au delà de 2 milliards là les gens découvrent les sociétés mais vous avez déjà fait votre beurre et parce que vous avez fait votre beurre parce que dans entre 200 et 2 milliards les sociétés en général elles ont eu beaucoup de croissance et donc elles ont gagné en valeur et donc le cours s'est développé au delà de 2 milliards oui comment vous faites en fait pour anticiper une croissance qui est sous-coté ou sous-capitalisé actuellement vous avez des critères de sélection particuliers ou vu que un secteur va performer dans 5 ans alors je commence par regarder les chiffres de la société c'est à dire cette société qu'est-ce qu'elle a comme croissance aujourd'hui c'est à dire qu'est-ce qu'elle a eu comme croissance en 2018 qu'est-ce qu'elle va avoir ou 2017 qu'est-ce qu'elle va avoir comme croissance qu'est-ce qu'elle nous dit qu'elle va avoir parce qu'elle nous dit le message je vais avoir 7-8% alors je connais des sociétés qui me disent je vais avoir 5% puis ils en font 10 peut-être pas la même chose bon en général une société qui fait 5% ça ne m'intéresse pas il me faut une société qui fait 8-9% ça va déjà beaucoup mieux parce que si elle fait 8-9% c'est qu'elle est capable d'aller à 15 mais des sociétés qui ont 5 et qui vont à 10 il n'y en a pas beaucoup bon parce que le président c'est la société Olotte le président comme c'est une société très psychique Olotte Olotte c'est une société qui loue du matériel qui fabrique du matériel les nacelles élévatrices vous savez au-delà de 3 mètres de hauteur l'ouvrier qui fait une réparation sur une habitation il doit être attaché donc c'est la notion de la nacelle élévatrice au-delà de 3 mètres il n'est pas attaché il peut être attaché mais au-delà de 3 mètres il a une protection il a une barre il a une barre de tous les côtés donc ça doit l'éviter de tomber et d'avoir un accident et c'est une société qui est hyper cyclique parce qu'en fin de compte lorsque le bâtiment va tout va mais quand le bâtiment ne va plus logiquement c'est des métiers qui chiffre d'affaires pouf il disparaît alors les nacelles bon les entreprises elles ne s'achètent pas les entreprises de construction ne s'achètent pas des nacelles elles les louent et le loueur lui il n'a pas envie d'acheter une nacelle le jour où le marché s'arrête donc en fin de compte la société de location prend des options la société de nacelle elle produit et puis lorsqu'il y a une crise qui arrive elle dit non non moi je ne lève pas mon option et ça ne me coûte rien mais c'est comme ça le contrat en 2009-2010 Olotte faisait 400 millions je crois en 2008 elle faisait 400 millions d'euros elle avait prévu d'en faire un milliard deux ans après ils en faisaient 50 la société c'est Alexandre Sobo le président je ne sais pas vous en avez déjà entendu parler il voulait il voulait rentrer il voulait prendre la direction l'année dernière du MEDEF c'est un gain exceptionnel bon et donc il a il s'est trompé trompé d'un trimestre en un trimestre la boîte elle a failli couler parce qu'à l'époque je le connais je le connais je le connais toujours bien mais j'ai eu des discussions avec lui et en fin de compte je me suis rendu compte c'est lui qui m'a dit c'est vous qui avez raison bon peu importe mais en fin de compte il n'a pas été suffisamment strict avec lui-même alors que la crise il l'a vue mais il a failli passer à travers alors comment il s'est sauvé comment il a sauvé son entreprise il avait un site en en fait la question c'est comment toi tu as senti qu'il allait sauvé son entreprise ben attends je vais te le dire ben oui ben attends justement comment il a sauvé son entreprise hein justement comment il a sauvé son entreprise il avait un site en Espagne il l'a fermé il n'y avait plus de commande en Espagne hein commande zéro et il avait un site en France où il a dit à ses employés venez un jour par semaine travaillez un jour par semaine je ne vous paye qu'un jour par semaine mais je vous garantis que quand ça repart je vous ferai récupérer les heures perdues et le personnel a accepté parce que le personnel savait que cette entreprise était fragile parce qu'il y a eu d'autres antécédents peut-être pas aussi importants que ça mais dans les années 2000 au début des années 2000 oui 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 dans le trou de 2002 2003 2004 aussi il avait déjà énormément souffert hein voilà ça va comme réponse sûr 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 voilà alors donc ça c'est quand il y a un problème euh donc avec Céline on sort aujourd'hui on était à un salon d'investisseurs où on a vu une dizaine de sociétés entre hier et aujourd'hui donc on rencontre le management ou l'investor relation pendant trois quarts d'heure ou une heure on l'écoute on lui pose des questions donc on écoute son histoire on écoute le message qu'il veut nous donner et nous on essaie d'apprendre autre chose alors il faut savoir qu'un chef d'entreprise il ne va jamais vous parler de ce qui ne va pas il vous dit toujours de ce qui va bien donc par définition il vous ment toujours hein puisqu'il ne vous dit pas l'exacte vérité donc dans les questions on essaye de croiser les informations qu'on a des autres entreprises pour voir quelle est la réponse qu'il va nous donner et surtout moi j'essaye surtout de lui poser des questions auxquelles il n'a pas pensé ce qui fait que la réponse dans la réponse j'ai j'ai quelque chose qui va me servir peut-être pas sur cette société mais en fin de compte comme on a beaucoup de réponses des entreprises ils nous ont parlé on leur a posé des questions ils nous ont répondu donc toutes ces informations on ne sait pas comment on fait mais on les croise on a un logiciel dans la tête non c'est pas ça mais on a notre esprit on croise les informations je dirais sectoriellement et on dit mais cette entreprise là elle devrait celle-là soit elle va souffrir soit elle devrait profiter de la période actuelle par exemple j'ai un exemple j'ai vu une société de transport hier donc les camions au roi et je lui ai demandé votre dette elle est constituée de quoi il m'a dit quasiment 100% de leur dette était constituée du leasing des camions et a priori vu que c'est un peu leur business ils vont continuer de louer des camions donc leur dette ils ne vont jamais la diminuer et comme ils n'avaient pas un chiffre d'affaires de dingue et de très peu de liquidités j'ai dit les clients s'ils investissent là-dedans ils ne pourront jamais sortir alors donc je vous ai parlé de l'objectif la philosophie la philosophie donc c'est d'essayer de faire le plus de différence par rapport à l'indice est-ce que vous avez une idée du nombre de bons gérants qu'il y a sur le marché je ne sais pas il y a des milliers des dizaines de milliers de gérants il y en a des bons il y en a des mauvais il y en a 20% aujourd'hui qui battent l'indice ça veut dire qu'il y en a 80% qui ne sont pas bons achetez-vous un ETF vous ferez mieux que le et a priori moi je fais partie de la première partie voilà mais attention depuis le début de l'année je suis nouveau bon mais alors l'année dernière j'en ai pris plein la figure j'en ai pris plein la figure parce que les sociétés les petites valeurs elles ont fortement baissé et elles ont il y en a beaucoup qui ont rebondi mais ce n'est pas suffisant oui j'ai vu on va continuer est-ce que vous pensez que votre fond les couverts si il y a une nouvelle crise puisque par exemple on a parlé etc est-ce que votre fond serait prêt à encaisser justement cette nouvelle crise oui parce que le portefeuille il doit être toujours chaque jour je peigne mon portefeuille tous les jours et tous les jours j'élimine les mauvais et je rajoute les bons donc dans l'image que j'ai c'est d'avoir un portefeuille qui est toujours en phase avec pas la période qui se passe mais la période future alors pourquoi en 2009 on ne voyait plus rien du tout on ne savait plus ce qui s'est passé il n'y avait plus le système bancaire en fin de compte le système mondial avait sauté comme en 1929 il n'y avait plus rien bon ensuite on a reconstruit des choses bon ce n'est pas mon problème et c'est un autre métier bon et je me suis dit en 2009 comment est-ce que tu vois 2011 2012 j'ai aucune idée est-ce que en 2009 est-ce qu'en 2000 qu'est-ce qui va se passer en 2010 je ne sais pas donc au lieu d'investir sur 12-18 mois je me suis dit à 24-36 mois ça doit être plus facile donc j'ai regardé j'ai peigné mon univers et je suis allé chercher les entreprises qui à 24-36 mois étaient capables de me donner plus que les autres voilà une réponse alors mon univers oui pardon vous aviez une question dans le signe de la question si demain on a quand même un souci sur le fond donc là c'est des chiffres quand même de 2017 s'il faut effectivement rembourser les clients les liquidités c'est un peu faible non à 19% alors s'il fallait demain s'il fallait rembourser on va dire la moitié du fond le fond pourrait être vendu en 3 jours 80% du fond pourrait être vendu en 3 jours donc c'est un fond hyper liquide donc si je ne vous ai pas parlé des sociétés qui sont entre 2 et 5 millions 5 et 10 milliards et au delà de 20 milliards à 20 milliards j'ai aucun problème de sortir je passe mon ordre alors d'accord le fond il fait 50 millions il ne fait pas 5 milliards donc j'ai des lignes qui font jusqu'à 2 millions d'euros ici je le vends sans problème ici je le vends sans problème ici je le vends sans problème ici j'ai plus de difficultés c'est pour ça que au lieu d'avoir 35 lignes et être efficient moi j'ai 80 j'ai entre 60 et 90 lignes la plupart du temps j'ai 80 lignes j'ai entre 80 et 90 lignes une seconde j'ai 80 90 lignes parce que dans les petites je peux toujours en vendre un petit peu si sur une société je vends 50 burels qui valent aujourd'hui 850 ça me fait un petit peu plus de 40 000 euros si je vends 10 000 si je ne vends que 1000 Clara Nova ça vaut 7 ça fait 7 000 euros sauf que 7 000 euros plus 40 000 euros ça fait 47 000 et donc logiquement ici je vais aller chercher la liquidité puisqu'en fin de compte quand j'ai un ordre de vente en 3 jours je dois livrer l'argent à J plus 3 c'est à dire quand on me donne l'information à midi qu'il y a une énorme vente logiquement j'ai l'après-midi pour vendre et je vais être réglé J plus 2 c'est à dire le lendemain l'argent est disponible voilà donc en fin de compte quand j'ai des gros si j'ai des gros cette partie là est faite pour c'est à dire je vais déformer mon portefeuille mais je vais le déformer avec les sociétés que j'ai plutôt envie de vendre par rapport à celles que j'ai plutôt envie de garder effectivement si on me demande 50% du portefeuille par définition je pars du principe je coupe tout le monde en deux mais je sais qu'il y a cette partie là que je ne pourrais pas donc en fin de compte là il y a des lignes entières qui vont disparaître et puis ensuite on reconstruit le portefeuille voilà ce qui est hyper important c'est la partie de l'argumentaire de vente d'ailleurs c'est que on est familialement et amicalement personnellement investis dans le fond à hauteur de on va dire 10-15% une quinzaine de pourcents donc on assure les liquidités du fond voilà donc moi donc oui oui mais ça va un petit peu plus loin je veux dire nous la famille Veil plus des gens de la famille qui ne s'appellent pas Veil d'ailleurs mais plus des amis gérants je sais que il y a 25 30 40% du fond tu ne vas jamais bouger donc en fin de compte 50% ça m'étonnerait que je les vois un jour mais il faut pouvoir le faire et c'est pour ça j'ai conçu mon portefeuille pour si un jour on me demande 70% je suis capable de les vendre bon effectivement pour avoir 70% peut-être que je demanderai un concours bancaire pendant un ou deux jours le temps que mais il ne faut jamais il ne faut jamais exclure tout c'est très 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 important pour moi c'est le maître c'est celui qui vend par contre quand j'ai quelqu'un qui vend je vais peut-être vendre un peu plus mais pourquoi quand j'ai des liquidités elles ne sont pas faites pour celui qui va sortir elles sont faites pour celui qui va rester donc quand j'ai quelqu'un sur 50 millions si j'ai 10 millions qui doivent sortir l'année dernière j'ai eu 10 millions qui sont sortis parce que j'ai un investisseur qui s'est fâché avec moi parce qu'il n'a pas voulu faire non il a voulu faire il a voulu faire oui mais c'était des sous qui étaient au Liechtenstein merci je n'en veux pas moi je n'avais pas envie de me retrouver avec des problèmes d'AMF ou plutôt de plutôt des américains parce qu'il y avait de l'argent américain non déclaré c'était a priori évident pour moi bon donc cette liquidité elle appartient à celui qui reste parce que ça c'est avec ça en fin de compte que je vais opérer alors je vous ai dit quand je veux acheter quelque chose je trouve toujours quelque chose quand je veux acheter quelque chose j'ai toujours quelque chose à vendre mais j'aime toujours avoir un petit peu d'équilibre par contre j'ai jamais beaucoup d'équilibre donc j'ai en général entre quand les marchés montent j'ai un demi pour cent parce que ça tourne et puis quand les marchés aujourd'hui on a 7% on a 7% d'équilibre en fin de compte j'ai pas 1% au mois d'avril j'en ai pratiquement 5 parce que la première ligne Udibail me sert de trésorerie mais comme ça n'a pas marché le titre depuis que je l'ai acheté il a busé de 10% donc c'est un mauvais placement mais pardon c'est l'immobilier Unibail c'est les centres commerciaux mais depuis que en fin de compte il y a un nom qui manque c'est Unibail Rodamco Wasfield donc il y a la partie américaine et depuis qu'ils ont acheté la partie américaine le titre est passé d'une valeur de 200 avec une valeur d'actif qui est de l'ordre de 200 210 c'est tombé moi à 150 je les ai acheté aux environs de 155 aujourd'hui ça vaut 135 j'ai perdu 10% bon si j'en ai besoin si j'ai besoin de trésorerie j'irai peut-être le chercher là mais peut-être que j'irai chercher ma trésorerie sur un autre titre par exemple Nibé Tchèque ou un autre voilà donc une question est-ce que vous pensez que votre capacité d'anticiper est liée au fait que vous n'avez pas fait des études ciblées amusant comme question non 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 c'est une non ma manière d'anticiper c'est ma c'est ma vision du marché en fin de compte moi j'ai fait des études scientifiques Céline a fait des études qui ressemblent un petit peu aux vôtres mon papa j'ai travaillé pendant 35 ans avec j'ai travaillé pendant 35 ans avec mon papa qui avait fait des études de droit qui était avocat mais qui a appris sur le tas ce qu'était la bourse et qui a commencé à investir et en fin de compte moi je suis l'héritier grosso modo je suis la quatrième ou la cinquième génération d'une gestion de conviction et de croissance conviction c'est comprendre l'entreprise voir où elle va et croissance parce qu'il y a de la croissance donc quand j'ai commencé dans les années 80 conviction ça n'existait pas et croissance ça n'existait pas alors qu'est-ce qu'on achetait ? des sociétés qui avaient un bon potentiel c'est des sociétés de croissance et puis celles qu'on comprenait quand on les comprend c'est qu'on a peut-être des convictions voilà donc ce que j'essaye de transmettre à Céline c'est quand on voit quand on s'intéresse c'est pas on n'a pas besoin de la voir quand on s'intéresse à une société c'est le business qu'elle a aujourd'hui comment on le translate en termes de croissance de chiffre d'affaires et de résultats à 3-5 ans qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple Xing Xing ça vaut 350 aujourd'hui moi j'ai commencé c'est une société allemande ça ne vous dit rien du tout vous allez découvrir ce que c'est j'ai commencé à 70 euros il y a 7-8 ans qu'est-ce qu'ils font c'est LinkedIn allemand tout simplement voilà donc en fin de compte c'est des gens comme vous qui sont sur LinkedIn et donc en fin de compte c'est un très très beau business ça vaut horriblement cher sauf que ça développe bien alors faut-il acheter je viens de dire quelque chose faut-il acheter quelque chose d'horriblement cher mais c'est risqué si vous n'achetez pas des actions vous n'avez pas de risque faut-il acheter des choses chères ou faut-il acheter des choses pas chères c'est une question que je vous pose ça dépend du marché si le marché va bien par forcément si le marché va mal qui est-ce qui aime bien les sociétés qui sont chères levez la main et qui aime les sociétés qui sont pas chères vous êtes majoritaire vous êtes pas bon parce que les sociétés n'ont rien devant elles quand vous avez quand vous avez une société qui vaut 10 fois les bénéfices et qui vous propose 3% de croissance par an dites-vous qu'elle n'est pas chère parce que les investisseurs ils n'en veulent pas donc quand une société est chère c'est que les investisseurs ils en veulent mais s'ils en veulent ils étudient les sociétés ils en veulent parce qu'ils ont des raisons pourquoi on achète quelque chose pourquoi on achète pourquoi Hermès pourquoi Hermès qui a 12% de croissance se vend 35 fois les bénéfices elle est chère mais pourquoi elle est chère tout le monde en veut pourquoi tout le monde il veut son petit Hermès donc mais qui sont les clients d'Hermès c'est des gens qui ont des moyens donc or on en arrive à autre chose c'est les gens qui ont des moyens donc en fin de compte quand les gens ont les moyens même quand il y a une crise ils continuent d'avoir de l'argent ils peuvent toujours assister le beau sac Hermès à leur femme mais non mais c'est bête les femmes aussi peuvent se l'acheter toutes seules et aujourd'hui les femmes peuvent se l'acheter toutes seules oui mais il y a 60 ans c'était pas possible parce que c'était le mari qui avait qui avait la signature voilà alors je sais pas ce que je veux voilà alors si pour investir il y avait d'autres questions donc c'est simple cher pas cher il y a un jeune homme oui oui je veux savoir si le fait que ces derniers temps la gestion active ça ne propose pas vous avez dit qu'il y avait 20% des gestionnaires de fonds qui surperformaient leur marque est-ce que c'est un avantage pour vous ou un inconvénient dans le sens où est-ce que ça ça motive les gens à prendre des ETF ou des fonds non 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 ça a toujours été le cas et il faut savoir que les bons c'est toujours les mêmes dans mes compétiteurs c'est toujours les mêmes par moment par moment sur un an sur trois ans cinq ans je vois apparaître une star et puis l'étoile c'est une étoile filante elle disparaît après il y a des nouveaux aussi qui arrivent évidemment il y a des stars qui viennent des stars donc qui restent qui restent dans le haut parce qu'ils font ils ont tous un peu la même approche entre bons gérants je pense que vous vous connaissez pardon entre bons gérants vous vous connaissez vous parlez d'entre vous en général oui on finit par se rencontrer parce qu'en fin de compte dans les salons d'investissement on les retrouve et vous parlez avec eux de différents investissements futurs ou par un petit peu on regarde tout ce que l'on fait on va toujours chercher ce que l'autre a vu et qu'on n'a pas après quand vous avez la pépite souvent alors quand la pépite c'est à dire attendez quand vous avez trouvé une pépite il faut en parler parce que sinon les autres ils n'ont pas l'acheter vous ce qui vous intéresse c'est que ça monte on n'en parle pas tout le temps bon alors qu'est-ce que c'est on va revenir dessus je vais un petit peu dans tous les sens mais il n'est pas grave j'essaie de vous donner des idées ça a sauté bon vous avez tous page je ne sais pas combien un beau graphique est-ce que vous pouvez me dire où sont les acheteurs et où sont les vendeurs un petit peu après voilà voilà quand je vois un beau graphique bleu comme ça où sont les acheteurs et où sont les vendeurs c'est simple je suis en bas j'achète ça monte ensuite on arrive ah on arrive à ce niveau là ah ben ça baisse donc les vendeurs ils sont ils pèsent c'est marrant les vendeurs ils sont là les acheteurs ils sont là ils sont en dessous quand les gens en veulent ça monte quand les gens en veulent plus ça baisse donc ça signifie les acheteurs ils sont en dessous et les vendeurs ils sont toujours au dessus c'est amusant voilà vous pouvez passer mon petit papier c'est moi qui l'ai gardé ah ben attends voilà je souffle voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc je vous ai expliqué que le fond il a eu quelques quelques médailles mais les médailles c'est toujours pour le passé c'est jamais pour le futur mais c'est un élément de vent bien évidemment alors j'étais revenu à la page attends redonne-moi ça excusez-moi voilà mon univers en fin de compte je vous ai dit j'ai j'ai un stop de société que je connais que j'évalue à 400 400 ça veut rien dire parce qu'il y a des dizaines voire des centaines de milliers d'actions dans le monde dans mes 400 peut-être qu'il n'y a pas Tencent il n'y a pas Tencent mais ça ne m'empêche pas de regarder qu'est-ce qui se passe chez Tencent donc ces 400 sociétés c'est plutôt celles que je suis susceptible d'avoir en portefeuille je ne sais pas si Atos était dans mes 400 mais lorsque Atos a annoncé qu'il rachetait la division informatique de Siemens ça doit être il y a 6 ou 7 ans dans la journée j'ai acheté Atos pourquoi j'ai acheté Atos alors que Atos ne faisait pas partie de cet univers mais Atos il y a 5 ans avant il y avait le projet qui existait et quand ils l'ont fait je dis ben oui j'ai compris ce qu'ils veulent alors j'ai regardé chez Atos la structure du bilan qui était saine et j'ai dit moi j'y vais donc le jour où ils ont annoncé ça j'ai acheté de l'Atos le titre a monté de 20 ou 30% je suis parti parce que j'avais d'autres choses à faire et que je considérais que j'avais suffisamment gagné avec parce que la société dans la société il y a d'autres secteurs de leur activité qui me déplaisent et que j'évite donc dans mon portefeuille je n'ai pas d'Atos dans mon portefeuille je n'ai pas de Capgemini parce que c'est de l'intégration de système l'intégration de système ça me demande des ingénieurs c'est des ingénieurs qui sont mal payés et en fin de compte où la rentabilité est faible parce que l'entreprise qui passe son contrat en fin de compte sert à l'habitude de serrer au maximum et qu'en fin de compte Atos l'entreprise qui fait cette activité-là n'arrive pas à développer sa marge moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est les entreprises dans l'informatique qui font de la recherche externalisée c'est-à-dire c'est des sociétés comme Alten Altran puis il y en a il y en a énormément en France Devotim Neuron etc donc alors dans mon portefeuille qu'est-ce que j'aime j'ai aujourd'hui 28% d'entreprises de services numériques c'est la recherche externalisée c'est tout ce qui fait du logiciel c'est tout ce qui donne la rentabilité à l'entreprise à la rigueur je l'ai vendu mais à la rigueur c'est ça qui est le leader mondial de la consolidation des entreprises ça pourrait être Oracle également ça c'est mon cœur de cible parce qu'en fin de compte aujourd'hui on parle je vous ai parlé de croissance je vous ai parlé de croissance et dans la première page page 3 je vous ai parlé de croissance donc dans la digitalisation c'est une chose mais avec la digitalisation ou même avant la digitalisation il y a la mobilité et digitalisation et mobilité et mobilité ça nécessite énormément d'investissements informatiques c'est ces entreprises qui le développent et qui en général vont avoir des croissances de entre 8 et 15% ça peut aller plus fort ça peut aller un petit peu moins fort et avec des rentabilités qui augmentent parce que je vous ai parlé de Alten Alten il y a 10 ans devait avoir une rentabilité annuelle de l'ordre de 8% aujourd'hui il tourne sur 14, 15 ou 16% donc toutes ces sociétés ont ces 10 dernières années réussi parce que ce sont des contraintes on va dire des contraintes relativement courts sur un an ou deux ans ils arrivent à chaque fois que le contrat est renouvelé ou nouvellement signé ils arrivent en fin de compte à rajouter une prime par rapport à la marge qu'ils avaient sur le précédent contrat et en plus on manque mondialement on manque d'ingénieurs informatiques donc en fin de compte si le prix des ingénieurs monte leur demande de la part des entreprises augmente et donc en fin de compte les entreprises qui les utilisent arrivent à passer des marges supérieures donc ça pour moi c'est donc la digitalisation et la mobilité c'est vrai parce qu'en fin de compte c'est l'économie de demain il y a plein de métiers aujourd'hui vous avez tous un téléphone portable et vous avez certainement tous l'habitude de regarder des films en streaming Netflix hein ? Netflix je parle du téléphone portable oui mais Netflix ou sur votre ordinateur depuis quand est-ce que l'on peut voir des films sur ce type d'appareil ça fait 40 ans ça fait 20 ans ça fait 10 ans ça fait 10-12 ans effectivement ou 8 ans je ne sais plus exactement j'ai vu en l'an 2000 j'ai vu à un séminaire d'une banque hollandaise j'ai vu une société qui m'a parlé qu'on verrait un jour sur nos ordinateurs des films et j'ai dit mais en combien de temps elle dit je ne peux pas vous le dire et bien c'est à partir grosso modo de 2007-2008 qu'on a vu ça arriver hop j'ai eu de la chance c'est Samoa c'est Samoa qui me rappelle je ne sais pas c'est mon numéro une fois par jour voilà donc je vous ai parlé de la mobilité je vous ai parlé de la digitalisation et je vous ai dit dans les produits dans les dans le portefeuille il y a peut-être une valeur de luxe il y a une valeur de consommation c'est à dire en fin de compte des baskets vous en achetez plusieurs fois par an donc en fin de compte ça se vend très bien comme les semelles on n'est pas très d'accord sur toutes les valeurs comme les semelles comme les semelles sont faites pour s'user rapidement vous la concernent logiquement vos baskets vous ne les gardez pas si longtemps que ça si c'est des baskets Adidas spécialisées avec l'écran c'est curieux mais au bout d'une certaine utilisation il faut changer c'est comme l'iPhone c'est comme l'iPhone qui est un produit de luxe aussi pardon pourquoi tu l'as au lieu de Nike alors pourquoi j'ai du alors dans mon portefeuille j'ai des alors je vais vous répondre mais d'abord Hermès j'ai trois valeurs de luxe dans mon portefeuille Hermès LVMH et Kering chacune ont leurs particularités pourquoi j'ai des sociétés de luxe parce que je vous ai dit c'est pas parce qu'on les paye cher mais qui sont les consommateurs du luxe donc les riches où est-ce qu'il y en a où sont les riches oui dans quel pays oui 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 alors c'est grosso modo dans les pays on va dire dans les pays développés il y a l'Europe il y a les Etats-Unis et puis il y a quelques grands pays développés aussi en Asie notamment le Japon la Corée donc c'est ces clients là chez ces gens là il y a environ 100 100 millions de personnes qui ont qui gagnent minimum il y a je crois que c'est 300 millions même qui gagnent 100 000 euros par an qui gagnent au moins 100 000 euros par an quand on gagne 100 000 euros par an on peut s'offrir des beaux objets sauf que le marché aujourd'hui il est le double ben oui parce que dans les pays émergents il y a le double il y a la même taille de marché en Chine en Inde en Russie au Brésil en Afrique du Sud en Argentine vous avez le G20 alors effectivement c'est peut-être pas au Nigeria qui est riche de pétrole c'est peut-être pas là on va en trouver quelques-uns mais c'est je dirais c'est c'est négligeable donc la population des gens riches c'est-à-dire qui ont la capacité de consommer a doublé sur les 15 dernières années parce que dans les pays émergents il y a beaucoup de c'est pas de grande fortune il y a beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie c'est des ingénieurs c'est essentiellement des ingénieurs voilà alors produits de luxe ensuite Puma c'est un produit c'est un produit intermédiaire c'est un produit de consommation je vous ai dit tout est fait ou Adidas j'ai plus d'Adidas j'ai eu de l'Adidas j'ai vendu mes Adidas parce qu'en fin de compte je me suis aperçu qu'Adidas n'avait que 10 ou 11% de croissance et je trouvais que le multiple avec lequel je payais Adidas était trop élevé par contre quand Kering a mis sur le marché Puma il y a un an et demi je me suis aperçu que Puma avait une croissance de l'ordre de 25% par an ça doit être en termes de résultats mais le chiffre d'affaires il est aussi en forte croissance donc je suis allé chercher une boîte qui est en plein développement Puma voilà donc je vous ai parlé des ESN pourquoi Puma plutôt que Nike pardon c'était pas très loin plutôt que Nike d'abord j'ai pas de place pour les sociétés non zone euro 5% le fond il est zone euro mais j'ai la possibilité je me suis donné la possibilité de pouvoir investir 5% du fond ça c'est statutaire c'est dans la construction du fond il y a 5% que j'ai le droit de mettre dans des sociétés non zone euro non zone pardon dans le prospectus donc oui c'est dans le prospectus donc non zone euro c'est à dire je vais chercher hors de la zone euro des actions des produits que je ne trouve pas dans la zone euro le premier des produits que j'ai trouvé c'est celui que j'en utilise tous les jours quand on a un ordinateur c'est Google jusqu'à présent il avait une belle croissance donc j'ai acheté du Google malgré le prix dément ensuite je viens de mettre j'avais du Facebook que j'ai vendu l'année dernière parce qu'il y a eu un problème sur les utilisations des données donc moi je l'ai vendu et je suis allé à ce moment là chercher Microsoft qui est aussi dans tout ce qu'on utilise tous les jours et qui a même s'il est cher qui a une très forte croissance et puis je viens de rajouter Amazon parce que Amazon vous regarderez la croissance d'Amazon ils continuent de croître ils sont horriblement chers mais ils continuent de croître à 20% je parle des Etats-Unis donc j'ai environ 2% aux Etats-Unis et à côté de ces 2% aux Etats-Unis j'ai trouvé une petite société en Pologne qui faisait 700 millions de chiffre d'affaires d'euros c'est des Zloty mais c'est pas la zone euro c'est la communauté européenne mais celle-là elle fait partie de mes 5% c'est une société qui croissait de l'ordre de 20% et qu'est-ce que fait cette société polonaise qui s'appelle Amrest ils ont des licences de restaurants en France c'est une grande partie des KFC c'est eux et ils viennent de racheter ils viennent de racheter l'année dernière les magasins de je crois que c'est Planète Sushi bon ils ont environ aujourd'hui ils font je me rappelle plus si c'est 1 ou 2 milliards je délivre où quoi hein non non mais ça c'est autre chose aujourd'hui ils font je me rappelle plus si c'est 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires mais ils ont 2000 restaurants grosso modo ils ont une croissance de l'ordre de 80 ou 120 ouvertures par an ils doivent en fermer 20 ou 30 et ils sont installés en France en Allemagne en Pologne ils sont essentiellement en Europe et puis ils en ont quand même 65 petits restaurants en Chine je pense qu'avec 65 c'est pas si expérimental que ça or ce qui m'intéresse sur la Chine c'est vraiment c'est pas leur modèle de développement actuel mais ce qui m'intéresse sur la Chine c'est que les Chinois la plupart des Chinois ils vivent dans des villes de plus d'un million d'habitants voire plus de 5 millions d'habitants donc il y a besoin de beaucoup de restaurants et si on a des sous on va voir ça voilà question c'est possible c'est possible pourquoi ne pas avoir pris Netflix ? alors Netflix j'ai réfléchi à prendre Netflix donc l'année dernière et j'ai pas choisi Netflix parce que Microsoft me semblait avoir plus de croissance et que je peux pas je peux pas choisir tout le monde donc mes positions elles sont entre 0,5 ans on va dire à 0,70% donc en fin de compte j'ai 5% j'ai 2% de Amrest qui jusqu'à l'année dernière progressait très bien en termes de chiffre d'affaires depuis un an il faut intégrer ils ont la planète sushi c'est très gros pour eux donc il faut l'intégrer et donc aux Etats-Unis j'ai 2 à 3% mais Netflix on a acheté personnellement ça c'est autre chose oui donc on en est quand même mais pas dans le fond d'accord je peux pas tout mettre et c'est dans les statuts oui c'est dans les statuts que vous vouliez pas acheter en Angleterre et en Suisse ou c'est par rapport à la loi ? pardon vous avez dit que vous n'avez pas le droit de toucher en Angleterre et en Suisse non c'est pas j'ai le droit si je veux acheter des matières premières je vais aller en Angleterre acheter les trosses miniers RTZ Rio Tinto ou BHP qui sont des sociétés anglaises en Suisse j'en ai encore j'ai une toute petite et ça marche pas j'ai une petite participation dans Swatch j'adore Swatch je ne sais pas pourquoi plus personne en veut actuellement tout ce que je sais c'est que Swatch j'en ai vendu à un moment j'en ai encore j'ai plus envie de les vendre parce que là je crois que j'arrive sur une value SOC parce qu'en fin de compte ils ont des capacités ça vaut quelque chose et donc ça vaut a priori plus que le cours que j'ai aujourd'hui donc je les garde mais logiquement ce n'est pas ma nature de garder les sociétés qui ont des problèmes alors ça me fait dire c'est une question que je vous pose qu'est-ce que c'est qu'une perte pour un gérant c'est une erreur de gestion si je fais une perte c'est que j'ai commis j'ai acheté un titre trop cher ça ne veut pas dire que derrière je ne vais pas faire des bénéfices mais ça veut dire qu'au début je me suis trompé puisque je l'ai acheté trop cher alors quand on a une perte moi quand j'ai une perte je me pose la question est-ce que je la garde ou pas si je la garde c'est que j'ai confiance donc je peux en racheter si je ne veux pas en racheter c'est que j'ai des doutes je vire parce que je vais trouver je vais aller chercher autre chose qui a plus de potentiel à court ou moyen terme donc j'ai dans mon portefeuille des titres avec des pertes mais je gère les pertes je dois être actif dessus la plupart des gérants quand ils ont une perte ils disent j'attends que ça remonte non j'ai fait cette expérience en 2002 en 2002 donc il y a eu la bulle internet jusqu'en 2000 ensuite les marchés se sont effondrés pour différentes raisons et en 2002 j'avais dans mon PEA personnel j'avais 80% de cash et j'avais 20% d'actions et je me suis aperçu que les 20% d'actions c'est celles que je n'avais pas vendues parce que ça avait trop baissé mais ces sociétés que je n'avais pas vendues parce qu'elles avaient trop baissé la plupart elles n'avaient pas de potentiel de reprise parce qu'en fin de compte il y avait quelque chose qui avait changé donc quand j'ai créé le fonds en 2006 j'ai dit cette erreur là je ne veux plus la faire quand j'ai quelque chose qui ne va pas soit j'achète j'attends pas soit je vends je voudrais que je vous dévoque un peu ce qui est derrière les varants dans ces sociétés qui sont en arrière vous voyez aussi l'orientation que vous avez prise dans ces poches est-ce que c'est des côles est-ce que c'est des bouts et c'est oui quel est le levier alors les varants j'utilise les varants soit pour me couvrir donc en 2008 9, 10 jusqu'en 11 j'avais des poutres ces poutres m'ont permis d'avoir une trésorerie fictive vous comprenez ce que ça veut dire ? c'est oui ou c'est non ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ? une trésorerie fictive c'est-à-dire c'est-à-dire j'avais pris une position admettons à l'époque le fonds il ne faisait que 4 millions j'ai créé le fonds il y avait 1 million en 2008 il y avait 4 millions et en 2011 il n'avait plus que 2 millions mais avec 2 millions j'ai fait une performance géniale et les gens sont venus pour ensuite arriver à aujourd'hui 50 millions bon c'est-à-dire j'ai acheté un poutre sur le marché j'ai acheté un poutre par exemple à l'époque c'était uniquement le DAX que j'utilisais ou le CAC 40 donc admettons que l'indice est à 5 400 donc j'avais un poutre 5 400 sur une certaine échéance si le marché baisse sa valeur va augmenter donc j'avais sur 4 millions j'avais j'ai eu à un moment j'ai dû avoir pour 2 millions équivalents de trésorerie donc quand le marché a baissé de 30% ces 30% je les ai trouvés dans la valeur de mes poutres alors c'est en fin de compte ça s'est produit sur 2 ans et sur 2 ans il a fallu rouler les positions tous les mois tous les mois ou tous les 3 mois je roulais mes positions et quand je roulais une position en général je dégageais de la plus-value et puis par moments ça remontait un peu je dégageais moins de plus-value mais il fallait passer à l'étape suivante par contre ce qui est intéressant de savoir c'est que le marché a rebondi avec la faillite de Liman en mars je crois que c'est mars 2009 ou mars 2011 je crois que c'est mars 2011 non ça doit être mars 2009 je sais peu importe dans les 10 jours qui ont suivi j'avais plus de pout parce qu'en fin de compte 3 jours c'est pas dans les 10 jours c'est 3 ou 4 jours après la faillite de Liman j'ai dit mais le pire est arrivé donc en fin de compte la couverture il faut l'abandonner parce que le marché il y a un moment où le marché il va rebondir et quand on regarde ça doit être mars 2009 et on voit ça rebondit très bien donc on voit le fond l'indice a baissé plus mais donc au début au début en fin de compte la performance au début elle est pas bonne mais c'est après qu'on voit qu'on s'aperçoit que les deux les deux lignes s'écartent parce qu'effectivement c'est le travail qu'on fait que je fais j'ai assez répondu ou il faut que je complète alors attendez si 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 alors donc les varans donc j'ai des poutes là aujourd'hui 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 j'ai des poutes parce que j'ai un je n'aime pas les messages que l'économie me donne alors on a baissé on va baisser les taux etc mais attendez on va baisser les taux pour tenir l'économie pas pour lui donner de la croissance si on va essayer de lui donner de la croissance mais en fin de compte c'est une croissance faible qu'on doit avoir en 2019 et probablement en 2020 donc la logique c'est les résultats de mes entreprises ils ne seront pas bons et d'ailleurs je n'arrête pas d'avoir les profit warnings à droite à gauche je ne dis pas que j'en ai des centaines mais régulièrement il y a un profit warning qui sort ça signifie quelque chose profit warning ça veut dire que par rapport à ce qui était prévu l'entreprise est obligée de corriger hier j'ai vendu une société allemande qui fait de la vente par internet de produits de produits informatiques qui s'appelle Bechtle ils ont communiqué pour nous dire qu'ils ne feraient pas les 15% que le marché attend vous avez dit quoi ? l'entreprise qui fait un communiqué pour dire que le marché se trompe j'ai rarement entendu ça bon c'était il y a deux jours hier le marché a exposé l'action plus 5% c'était pas pour moi les 5% puisque je l'ai vendu mais je suis très content de l'avoir vendu parce que dans le trou ici l'action valait 60 je ne me rappelle plus si j'en ai acheté j'en ai pas acheté bon mais je les ai gardés ici on est à 95 je les ai vendus à 95 on a fait 110 dans la semaine dernière j'en ai vendu à 105 mais attention l'action admettons que ce soit le cours de Bechtle le titre le cours de Bechtle il est là donc j'ai jamais vu un cours aussi haut et le titre bien évidemment la valeur elle est beaucoup plus forte c'est une société que j'aime mais elle a doublé ou triplé sur les deux dernières années ça ne se justifie pas voilà donc aujourd'hui j'ai une couverture j'ai une couverture sur le marché par contre il y a une société qui a été attaquée une société allemande qui a été attaquée il y a 6 mois qui s'appelle Wirecard qui est dans les moyens de paiement elle valait 200 elle est tombée à 100 et à 100 j'ai dit mais peut-être je ne sais pas ce que le Financial Times nous raconte dessus mais tout ce que je sais c'est que je vois les chiffres des analyses dessus et on me prévoit 20 ou 30% de croissance moi cette entreprise je l'achète avec une vision 3-4 ans et donc quand elle a valu 110 ou 120 j'ai acheté un call 110 septembre mais pas 2019 septembre 2020 parce que je me suis dit on saura entre temps ce que c'est que cette réalité que ces journalistes ont trouvé est-ce que c'est une vérité est-ce qu'il y a une escroquerie ou pas mais en tout cas la société tout le monde en parle tout le monde en veut je ne sais pas d'ailleurs si Facebook n'a pas passé un accord avec lui voilà c'est du moyen de paiement on n'a pas vu tous les détails votre fonds sont pas trop conservés mais vous pensez quoi d'ISR vous aimeriez développer cette partie là dans votre fonds ? ISR oui c'est l'investissement socialement responsable ça ne m'intéresse pas du tout ça ne m'intéresse pas du tout parce que c'est des freins c'est des freins à l'investissement dans les années 90 j'ai participé j'ai participé à une gestion de fonds de pension américain où on nous a demandé pour certains fonds ils nous ont demandé de nous abstenir de toute société qui avait des relations avec l'Afrique du Sud on a fait de notre mieux c'est à dire on a enlevé toutes les belles sociétés du portefeuille parce que pour faire de la soudure il faut des gaz ça veut dire pas avoir d'air liquide pas avoir de ligne 2 puis quelques autres et en fin de compte on s'est aperçu qu'on ne savait pas gérer des trucs comme ça donc moi l'investissement responsable je peux y faire attention mais ce n'est pas ma tasse de thé les gens qui ne veulent prendre pas de risque ils ne viennent pas acheter mon fonds moi je suis un fonds à risque je suis normalement classé 5 étoiles je crois que j'en ai où j'étais où 6 j'avais le rang de 6 je suis tombé à 5 parce que ma volatilité a diminué tu parles de 6 de quoi ? on est remonté à 6 on est remonté à 6 on est remonté à 6 parce que la volatilité est repassée je crois que c'est au-dessus de 15 c'est ça ? j'ai une volatilité qui est actuellement importante normalement ma volatilité est faible je ne gère pas ma volatilité je la subis et en fin de compte je la subis parce que je vais chercher des titres qui ont des potentiels donc qui ont des risques c'est tout non mais du ESR c'est pas de risque c'est juste tout ce qui est lié à l'environnement etc oui oui mais c'est des freins à l'investissement alors je dois acheter des je dois acheter des moulinets des moulinets là des éoliennes bon c'est pas ça c'est que en gros il faut que les entreprises respectent certaines voilà et on ne peut acheter du coup que ces entreprises là donc de toute façon exactement c'est j'ai pas les moyens de savoir qui est respectueux ou qui ne l'est pas effectivement je dois suivre cette tendance là mais j'ai pas les moyens en fin de compte donc je le mets de côté si un jour c'est obligatoire je me mettrai je ferai en sorte d'avoir les listes de celles que je peux acheter mais pour l'instant c'est un phénomène de mode en ce moment oui parce que les investisseurs tendent de plus en plus à s'orienter vers des fonds ISF c'est bien mais moi quand j'investis c'est que je veux gagner des sous moi j'ai une question aussi d'après vos chiffres indicateurs généraux on voit quand même que depuis un an votre risque prix n'est pas rémunérateur donc est-ce que vous pensez que vous avez une anticipation des marchés qui est plutôt du moins qu'est-ce que vous pensez à l'avenir de votre fonds ? le fonds n'a pas été rémunérateur ici le fonds a été rémunérateur là le fonds est rémunérateur ici là il n'est pas rémunérateur ici le fonds nouveau il l'est ici il ne l'est pas ici on est le niveau de rémunérateur ici il ne l'est pas par contre ici ici je ne gagne que 2% depuis le début de l'année le mieux que le marché c'est-à-dire ici je fais je crois 20% le marché fait 18 et pour moi 2% c'est pas suffisant je suis très malheureux et d'ailleurs au mois de mai et au mois de juin je suis à zéro donc les 2% que j'ai gagné ici je les ai même perdus parce que je vous ai expliqué je me suis mis à l'envers du marché parce que j'ai mes raisons parce que j'y crois pas parce que je pense que les résultats des entreprises ne seront pas bons bon je ne sais pas combien de temps je vais garder ma position mais pour l'instant c'est les clients ils font ce qu'ils veulent les clients ils font ce qu'ils veulent moi j'essaye de faire pour le mieux les clients qui me connaissent ils ne me posent pas de questions et les clients qui me connaissent moins eux vendent parce qu'il y a un certain nombre de clients qui vont chercher l'effet de mode je suis à la mode je ne suis plus à la mode Céline j'aimerais bien que tu parles un petit peu de la commercialisation où on a 5 minutes mais après vous pouvez prendre un petit berrin de go d'accord et ce que je vous propose c'est que je fais rapide parce que sinon après on va et après si on peut continuer là il faut que tu t'éloignes pas parce que tu as le micro non pas trop proche ah je ne suis pas David mais je suis Jean-François voilà alors commercialement parlant moi quand je suis arrivée la première chose que j'ai faite déjà c'est m'intéresser à tous les produits de la maison parce que je devais vendre tous les produits de la maison pas seulement de vous et de vous et perf même si c'était une évidence que j'avais un peu plus m'axer sur ce fond c'est-à-dire ils ne m'ont pas trop voulu donc ça va donc qu'est-ce que j'ai fait pour tous les fonds j'ai essayé de regarder quels étaient leurs points forts leurs points faibles les points forts ça allait me servir forcément dans mon argumentaire de vente et les points faibles c'est toujours bon de les connaître et évidemment il ne faut surtout pas les dire le jour de votre rendez-vous avec le CGP ou le gérant privé parce que c'est très très mauvais qu'est-ce qui est important pourquoi un fonds il est vendeur plus qu'un autre etc c'est la performance c'est le truc numéro un un fonds qui performe vous pouvez aller le vendre à peu près partout quand vous avez un fonds qui n'est pas très performant je vous conseille de ne pas le présenter c'est tout qu'est-ce qui fait vendre aussi le type de produit différenciant par exemple nous on a chez nous on a un fonds de vin voilà ça permet de faire une petite accroche c'est pas forcément le fonds que je vends le plus mais ça permet d'intéresser les gens de dire voilà on a un fonds sur les caisses de vin etc ça permet de faire parfois il est à peu près unique sur le marché voilà c'est le seul qui a agréé AMF et on a été les premiers donc on est assez content qu'est-ce qui peut être également un point fort c'est évidemment la gestion si elle a toujours été la même quel axe vous avez choisi etc ce qui est hyper important et qu'on enfin on s'en était pas rendu compte tout de suite mais t'en as parlé en parlant des entreprises c'est le fait d'être un binôme quand vous arrivez même si vous êtes un très bon gérant si vous êtes tout seul bah c'est pas très bon ça fait pas très vendeur parce qu'on peut toujours se dire qu'il y a un des deux qui peut être malade et s'il y a personne pour prendre le relais bah c'est un peu compliqué et l'histoire du fond comment vous l'avez créé etc alors au niveau des gérants privés c'est pas très important mais au niveau des CGP c'est très très important parce que les CGP clairement ils regardent quoi la performance c'est à dire le traficor voilà et puis le traficor des noms et si vous avez une jolie histoire à leur raconter parce que clairement c'est pas forcément des professionnels de la gestion d'actifs puisqu'ils ont beaucoup d'autres casquettes et du coup il faut voilà leur apporter quelque chose une sorte de lien d'amitié c'est ça qu'ils apprécient clairement pourquoi un CGP il va vous choisir plutôt qu'un fond plutôt qu'un autre alors que des fonds actions zone euro il y en a des quantités sur le marché c'est juste parce que ils vous trouvent un peu sympa et que bon ils se disent peut-être je vais mettre un petit ticket et s'ils voient que vous êtes sérieux et que le client sera satisfait les points faibles bon j'ai mis sous perpondance à un moment donné par exemple à un moment le fond vers 2014 au niveau de la crise euro c'était pas terrible j'évoque jamais 2014 comme un mauvais point mais c'est vrai que c'est une question qu'ils peuvent me poser et du coup je sais comment répondre au niveau des frais nous on n'a pas de on n'a pas de réel frais si 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 non mais attend parce qu'il y a d'autres là donc j'aimerais bien éviter s'il te plaît oui on est très direct en famille et c'est comme ça que ça marche d'ailleurs oh bah il fait vrai au niveau des frais vous avez parfois des fonds qui ont des frais frais de sortie etc qui peuvent être étouffants et ça peut être un point faible pour les gens parce qu'ils se disent je vais payer à l'entrée je vais payer à la sortie je vais payer pendant non merci et ce qui peut être un point faible il faut que ça soit un point fort c'est le référencement des fonds clairement les conseillers en gestion de patrimoine ils n'investissent que via des assurances vie enfin 90% d'entre eux investissent via des assurances vie s'ils ont vu le fonds truc le fonds machin qu'il est dedans ils vont investir si vous n'êtes pas dedans au moment donné et vous dites ah bah vous n'êtes pas chez lui il vous a obligé de se mettre le fonds n'est pas référencé chez Allianz donc les contrats les gens que je connais et qui veulent ne peuvent pas l'acheter pour le vendre en tout cas concernant WWF il a fallu qu'on change de directive à l'époque il était sous la directive AIFM on est passé sous la directive du site pourquoi ? parce qu'à l'étranger AIFM ça voulait dire fonds d'investissement alternatif alors que c'était pas vraiment le cas et du coup ça allait être classé dans les fonds très très risqués et du coup c'était pas vendeur du et YouSite me donne un passeport européen ce qui fait que j'ai le droit de l'investir les investisseurs européens ont le droit d'acheter mon fonds bon au niveau de tout ce qui est réglementaire c'est évidemment l'AMF donc il faut voir avec eux il faut être très gentil très patient et répondre très vite si vous êtes très gentil très patient et que vous savez répondre très vite ça peut durer qu'un mois pour tous les changements que j'ai fait pour le fonds c'est à dire qu'il soit valorisé tous les jours qu'il a un dépositaire différent parce qu'au début on nous a dit que c'était du Madov que ça soit tout fait maison donc c'était un peu compliqué en 2006 le DC et le Prospectus j'ai eu l'accord en 30 jours ce qui est le minimum voilà si vous êtes un peu vilain ça peut durer 3-4 mois et ça peut être un peu compliqué pour vous je vous ai mis pose des questions parce que je ne l'ai pas mis dans le papier que vous avez ça c'est les 3 grandes plateformes d'assurance dans lesquelles passent les conseillers en gestion de patrimoine bon alors les plus chers c'est Cardiff c'est 20 000 euros par fond et c'est one shot c'est à dire que jamais ils ne vous demandent de sous ils vous demandent un peu de faire des roadshows avec eux parce que ça les arrange bien Generali par contre ils ne vous demandent pas de sous à l'entrée mais en fait ils vous en demandent tous les ans donc par an et par fond donc c'est un autre processus voilà AXAS ils marchent beaucoup eux par contre c'est très important par sollicitation CGP c'est à dire que si vous avez un copain CGP l'idéal c'est de lui dire est-ce que tu ne veux pas dire à AXAS que tu aimerais bien souscrire dans mon fond minimum un million parce que sinon ça passe pas et généralement ça va beaucoup plus vite parce que ce genre de processus ça prend une bonne année c'est à dire que quand vous arrivez et qu'il n'y a aucun référencement de fait dans votre société c'est à dire vous avez du diligence qu'il faut faire pour les commercialiser etc ça prend un an donc pendant un an vous ne vendez rien enfin très très peu il faut remplir les cases et il faut qu'il soit d'accord voilà parce que en direct en direct il faut quand même avoir une certaine taille etc donc pour aller voir des géants privés j'ai fait deux secondes sur la publicité donc c'est bon un moyen de se faire connaître la presse spécialisée magazine spécialisé type actif mais il y en a il y en a beaucoup beaucoup ça coûte très très cher c'est de l'ordre de allez 30-50 000 euros pour un article donc clairement une société comme la nôtre ne peut pas se le permettre parce que c'est pas c'est comme si on décidait demain d'être à la télé c'est complètement ridicule voilà par contre les médias spécialisés c'est très intéressant comme H24 Club Patrimoine ou Cantalis pour vous donner un ordre d'idée H24 Club Patrimoine ça coûte 5000 euros par an voilà et vous avez une pub tout le temps sur leur site vous êtes tout le temps dans leur classement et vous avez le droit de faire d'autres vidéos par an au niveau de la publicité aussi ce qui est pas mal c'est Facebook parce que vous pouvez faire de la publicité ciblée et ça coûte pas très très cher donc ça c'est bien et les salons même si vous pouvez pas y être parce que par exemple Patrimoine c'est 50 000 euros pour avoir un stand et Anna Coffee c'est 20 000 je crois et après il faut évidemment le stand donc rajouter 20 000 c'est bien d'y aller en indépendant et de donner des cartes au plus de CGP si vous avez des copains qui sont à des stands d'aller un peu les saouler et de leur dire ouais tu connais pas 2-3 CGP et d'essayer de prendre des cartes après au niveau de la prospection ça permet d'augmenter son réseau voilà c'est le carnet d'adresse donc le carnet d'adresse vous l'avez autour de vous clairement moi j'ai fait des affaires avec des gens qui étaient en cours avec moi donc ça existe dans les salons voilà Patrimoine Anna Coffee lors de meetings ou de formations parce que surtout les CGP vous avez beaucoup de formations etc ça vous aidera moins pour trouver des clients voilà ce qui est intéressant c'est les réseaux sociaux LinkedIn pour faire des rendez-vous il n'y a pas mieux déjà ça vous crée un lien et en plus de ça ils voient ce que vous faites etc donc généralement ça marche bien prospection sur Facebook j'ai jamais fait mais ça existe et Twitter ça se démocratise un peu mais ce qui est compliqué c'est que vous pouvez jamais être trop vendeur sur Twitter parce qu'il faut être très nuancé dans chacun de vos propos donc en quelques mots c'est toujours un peu compliqué voilà la prospection téléphonique Trump est nuancée sur Twitter la prospection téléphonique quand vous avez un lien avec la personne pour y aller etc c'est toujours mieux parce que la prospection dans le dur ça marche de moins en moins clairement je vous ai mis la notion du bon en fait c'est quand une personne elle vous enchaîne trois bons en baissant la tête ça veut dire qu'il faut arrêter c'est mort je vous ai parlé aussi du cross-selling que j'aurais dû mettre plutôt dans je l'ai mis dans la prospection en fait cross-selling qu'est-ce que c'est vous avez un copain qui est sales comme vous et qui vous dit ben voilà en ce moment nous je sais qu'on a un client qui est prêt à mettre 5 millions sur un fonds de trésor nous on en a pas est-ce que toi ça t'intéresse est-ce que tu peux investir un petit billet pas forcément 5 millions pareil mais sur un fonds de chez nous bon ça marche de temps en temps moi j'ai déjà fait des choses comme ça voilà mais pas surtout parce que par exemple le dernier en date voulait me le faire sur un fonds de trésor et ça m'intéressait pas parce que bon au niveau des frais il y a pratiquement pas de frais sur ce fonds donc j'allais rien gagner donc c'était pas mon intérêt voilà ça cassait ça cassait surtout la gestion quotidienne du fonds bon enfin pas tellement parce que c'était quand même que ça donc ça passait encore au niveau donc décrochage des rendez-vous donc c'est très bien vous avez lié un lien machin etc vous allez à votre premier rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine donc c'est ce que je disais il faut créer une sorte de lien d'amitié etc vous avez il faut avoir un discours qui est simple pas parce que parce qu'on est bête parce que moi j'ai fait cette filière donc je n'estime pas que je suis bête mais parce que c'est pas leur cœur de cible d'expliquer et de parler de 20 sociétés etc etc donc souvent c'est bien de faire ces rendez-vous pas forcément avec le gérant bon voilà c'est pas une critique mais un petit peu les commissions c'est plus trop un sujet parce que depuis MIF2 bon ils sont plus commissionnés pareil et ce que je vous ai dit mais évidemment le référencement c'est très important parce que si vous êtes sur aucune plateforme d'assurance clairement comme ils investissent 90% via des contrats d'assurance vie bah faut y être avec les gens en privé par contre évidemment les institutionnels il faut être un peu plus technique moins d'histoire quand je dis moins d'histoire c'est moins d'histoire de cœur vous pouvez leur parler de société ils attendent que ça et il faut toujours être accompagné du gérant parce qu'il y a toujours forcément une question technique et il vaut toujours mieux dire je vous répondrai plus tard que de mentir parce que mentir c'est le piège vous pouvez être sûr que vous allez vous faire bananer deux minutes après et pour le particulier ça c'est pour ceux qui sont en gestion de patrimoine bah moi ce que j'ai constaté c'est que c'était principalement de l'éducation bien expliquer aux gens dans quoi ils mettent leur argent pourquoi etc pour que jamais ils puissent vous reprocher de les avoir mal orientés toujours bien leur expliquer qu'effectivement il y a une grosse performance que vous pouvez obtenir en investissant sur un fonds etc mais vous pouvez en perdre tout autant voilà que rien n'est garanti et à l'étranger c'est juste pour ajouter que voilà il faut avoir un petit passeport pour aller à l'étranger c'est comme ça pour payer un petit peu plus et il faut utiliser le même discours que pour les gérants privés en France pourquoi ? parce que c'est des tiers gérants les gestionnaires de patrimoine ça n'existe pas tellement à l'étranger parce que la fiscalité est moins lourde que la nôtre voilà bon on propose à l'étranger Applaudissements